Alors, dès qu'un président de la République est dynamique, il est cocaïnomane ? Ah bon, oui, ça c'est... Ah oui, c'est sûr. Ah bon ? Écoutez, il n'y a pas photo. Vous savez, moi j'observe les gens et je sais très bien ce que c'est qu'un cocaïnomane. Après, je peux me permettre de dire, je pense que certains présidents comme Sarkozy ou même Macron... Vous n'avez aucune preuve donc ? Non, je n'ai pas de preuve, j'affirmerai. J'ai dit, j'ai le droit de penser. Mais vous pensez quoi ? Est-ce qu'on va me faire un procès si je dis ce que je pense ? Je ne peux pas vous l'assurer que ce soit non. Mais qu'est-ce qui vous amène à dire que ces présidents-là peuvent avoir tombé dans les mêmes drogues ? Pour parler de notre président actuel, je trouve qu'il a des mimiques un peu douteuses. Le fait de toujours se gratouiller le nez. Vous savez, en Hollande, quand j'allais dans les discothèques, quand je suis arrivé en Hollande en 72, je voyais les gens sortir des toilettes. Ils faisaient comme ça. Et là, c'était le signe cabalistique, on va dire, du consommateur. Et voilà. – Mais ce n'est pas grave, puisque vous dites dans votre bouquin que la cocaïne, c'est moins grave que le tabac ou l'alcool. – On est d'accord. – On est d'accord. Mais je veux dire aussi qu'il n'y a pas que ces signes-là. Il y a les yeux, le regard. Bon, j'ai trouvé que… Moi, j'ai trouvé personnellement, après j'affirmerai que Macron, il avait un drôle de regard ces derniers temps. Et puis son comportement. Autant et tout et tout. Moi, je dis, ça laisse présager… Voilà. – Quand je vous dis ça quand même. – Les choses qui ne vont pas là. – Quand je vous dis ça. Absolument. Alors, je dis quand même qu'on est la troisième puissance nucléaire du monde. Avoir un président cocaïnomane, c'est quand même dangereux. Parce que le président est forcément imprévisible. Quand on prend… Alors, la cocaïne, ça crée un dédoublement de la personnalité. Quand on s'appelle Chirac et qu'on prend de la cocaïne, on n'est plus Chirac. On est quelqu'un d'autre. Et pas forcément quelqu'un de bien. Et donc, le mec, il peut appuyer sur le bouton nucléaire ou alors ordonner une guerre. Vous savez qu'un président, il a quand même pas mal de prérogatives dans ce domaine. Et moi, je trouve… Et puis même après, le comportement avec le peuple. Vous voyez ce qui se passe en ce moment avec les gilets jaunes. C'est normal, ça. C'est pas normal qu'un président dise… Mais ça, c'est le comportement. Je dis bien, c'est le comportement d'un cocaïnomane. Après, je peux me tromper. Macron, j'ai aucune preuve qu'il prend un cocaïnomane. – Rappelons qu'on n'a aucune preuve. – Mais voilà. – Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter, et pour gagner, et pour gagner, et pour gagner. Ce que je veux, 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 c'est qu'on bouge, 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 partout. Ce que je veux, 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 c'est qu'on bouge, bouge, partout, partout. Vous allez le faire gagner, vous allez le faire gagner, parce que c'est notre projet.